Merci aux organisateurs de m'avoir aimablement invité pour parler des protéines musculaires. C'est vrai qu'on travaille dans le laboratoire depuis pas mal d'années sur le métabolisme protéique musculaire, et notamment lors du vieillissement. Là, la question est légèrement différente. La question, effectivement, c'est de savoir, finalement, dans l'obésité, s'il y a trop de gras, pas assez de muscles. Et finalement, c'est un peu le yin et le yang de la composition corporelle. La question, c'est vraiment d'aborder cette fois-ci pas la diversité microbienne, mais la diversité des phénotypes corporels, où on peut vraiment avoir, pour le même IMC, bien sûr, vous le savez, on peut avoir des compositions corporelles extrêmement différentes. Et finalement, le muscle est peut-être un témoin de la chronicisation de cette obésité, mais j'y reviendrai au cours de cette présentation. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde sur des références comme cette population en Grande-Bretagne, on voit, lorsqu'on fait la relation entre l'IMC et la masse maigre, alors la masse maigre, ça comporte les muscles, mais pas que, bien sûr, il y a toutes les viscères. On voit clairement qu'il y a une relation, c'est sûr, entre les deux, mais on voit très nettement cette diversité avec des populations qui ont des IMC très élevées, avec des masses maigres plutôt réduites, et à l'inverse, des IMC plutôt bas, avec des masses maigres plutôt élevées. Et finalement, ces données nous permettent d'avoir, finalement, une aide, j'allais dire, au diagnostic pour savoir, finalement, quelle est la qualité de ce maigre à l'intérieur du gras. Alors, on a plus d'informations, finalement, qui nous viennent des oncologues, parce qu'eux font des examens systématiques, bien sûr, pour les bilans d'extension. Et lorsqu'on regarde les données, notamment sur les scans L3, et qu'on mesure la masse musculaire à partir de ce scanner, on a une mesure relativement précise, notamment en situation d'obésité, de la masse musculaire. Et lorsqu'on regarde ces données, on voit qu'on peut avoir la même masse musculaire, ici, en rouge, avec un IMC tout à fait différent, avec une masse grasse plus importante, et à l'inverse, on peut avoir la même masse grasse, mais vous le voyez, avec une forte réduction de la masse musculaire. Donc, finalement, cette interdépendance qu'on croyait relativement forte, intuitivement, on pouvait imaginer qu'avec l'augmentation du poids, on aurait plus de muscles, et bien cette relation n'est pas aussi évidente que ça, et c'est ce qu'on essaie de comprendre, et j'avoue que les données autour de la question du muscle, de sa régulation, de son anabolisme, de ses perturbations, les données ne sont pas si importantes que ça, et c'est ce que je vais essayer de voir avec vous, aujourd'hui, très rapidement. Je vais parler de phénotype, j'ai commencé déjà à en parler, on va parler de résistance anabolique, de fonctions musculaires très rapidement, et finalement, de stratégie, c'est un peu un grand mot. Alors, simplement, pour les phénotypes de composition corporelle, là, ce sont des patients du service, où on mesure systématiquement la masse maigre, la masse grasse, et c'est vrai qu'on voit une grande diversité, là, de compositions corporelles, et on peut, artificiellement, découper, pas chirurgicalement, mais on peut découper la population, voilà, en population, pourquoi pas, sujet non sarcopénique, non obèse, sarcopénique, non obèse, obèse non sarcopénique ou obèse sarcopénique, et c'est vrai qu'on a envie d'aller plus loin dans ce phénotypage, et pourquoi pas d'aller chercher des marqueurs biologiques, et j'ai repris un travail qui a été mené dans une population, alors, plutôt de seigneur, disons qu'on est après 60 ans, et ce qui est intéressant de voir, lorsqu'on fait ce découpage un peu artificiel, eh bien, on voit que, lorsque ces auteurs ont essayé, effectivement, de trouver quelle était la différence biologique entre les sarcopéniques, non sarcopéniques, obèse, non obèse, eh bien, on voit, finalement, que la diminution de la masse maigre, qui définissait, ici, la sarcopénie, s'accompagne, plutôt, d'une augmentation du statut inflammatoire, avec, bien sûr, l'augmentation de la masse grasse, qui s'accompagne d'une augmentation de l'insulino-résistance, ici, dépistée par le HOMA. Et donc, finalement, il est probable que le sujet obèse sarcopénique soit celui qui va cumuler à la fois un certain statut inflammatoire et puis de l'insulino-résistance. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'articles, notamment en gériatrie, c'est vrai que ce sont des papiers plutôt gériatriques, qui montrent que l'insulino-résistance est associée à la perte de masse maigre dans des situations d'obésité sans diabète. On voit également, dans plusieurs cohortes, notamment, bien sûr, la cohorte coréenne sur la sarcopénie, où on voit une association avec l'insulino-résistance, avec l'inflammation. On voit également que, dans l'histoire des individus, lorsqu'on a un suivi longitudinal, eh bien, effectivement, l'obésité va favoriser l'apparition, bien sûr, à la fois de l'inflammation, l'insulino-résistance, et aussi de la perte musculaire. Et puis, des papiers un peu plus récents qui montrent que l'apparition, de façon transversale, que l'obésité viscérale est associée à une perte musculaire plus ou moins forte. Dans tout ça, lorsqu'on essaie de faire l'histoire courte et de modéliser, finalement, l'idée, c'est de dire qu'au fur et à mesure de l'avancée en âge, on peut accroître, bien sûr, l'obésité, l'adiposité viscérale, avec tous ces effets que l'on connaît sur le syndrome métabolique. Mais on voit également que l'on peut avoir une réduction, finalement, du dépôt adipeux sous-cutané, avec peut-être plus de viscéral et surtout plus d'ectopique. On en a déjà parlé au cours de cette journée, mais ceci est particulièrement important, bien sûr, lorsque ceci va se déposer dans le muscle. et on va voir les conséquences métaboliques. Donc là, pour dire, finalement, qu'à la fois la réduction de l'activité physique, et on a parlé de la sédentarité à l'instant, à la fois l'inflammation, l'insulino-résistance, mais aussi l'adiposité et la lipotoxicité sont des éléments qui vont se cumuler, bien sûr, avec l'âge, et qui vont favoriser probablement le statut sarcopénique. La question importante, bien sûr, c'est aussi de se dire, mais est-ce qu'on a une idée de ces trajectoires corporelles, de compositions corporelles ? Est-ce que, lorsque l'on va gagner du poids, est-ce qu'on va gagner plus de gras que de maigres, ou autant de maigres que de gras ? Et à l'inverse, bien sûr, et là, on ne sait pas encore ce que fait la chirurgie bariatrique à long terme, est-ce qu'on favorise la trajectoire vers l'obésité compensée, j'allais dire, ou vers l'obésité sarcopénique ? Et c'est là, probablement, que les protéines alimentaires aussi ont un rôle à jouer. Mais je ne parlerai pas de chirurgie bariatrique, parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a aussi là toute une réflexion, naturellement, autour des recommandations, et de savoir ce qu'il faut donner en post-bariatrique. Donc, ensuite, sur la mécanique, je dirais, de cette sarcopénie dans l'obésité, alors, bien sûr, on sait que le muscle a un rôle moteur dans la contraction, fonction locomotrice, force, endurance, fatigabilité, et puis un rôle métabolique important, bien sûr, pour la captation de glucose, on en a déjà parlé, pour la production de chaleur, pour l'oxydation des acides gras, c'est essentiel, c'est un organe majeur pour l'oxydation des acides gras. Moi, je souhaitais, bien sûr, vous parler du turnover des protéines musculaires, puisque ce turnover protéique va conditionner la masse des protéines musculaires, et leur fonction, également. Donc, la question, c'est que fait, bien sûr, l'adiposité, au sens général, et, bien sûr, l'accumulation lipidique intramusculaire. Donc, pour ce qui est des changements, lorsqu'on fait la différence entre un sujet obèse et non-obèse, en termes de turnover protéique global, juste pour résumer la situation, on peut dire que plus il y a de protéines dans l'organisme, et plus le turnover est augmenté. C'est un travail un peu ancien, bien sûr, qu'on avait fait, il y a quelques années, notamment avec Patrick Ritz, on avait regardé les relations entre la masse maigre, et le turnover protéique examiné, à partir du renouvellement d'un acide aminé, certes, mais c'est un peu la manière que l'on a d'apprécier le turnover des protéines, en prenant un acide aminé essentiel. Et là, comme vous pouvez le voir, il s'agissait de sujets jeunes et âgés, mais on voit que la masse maigre, lorsqu'elle augmente, elle est directement en relation avec ce turnover. Donc, il y a une relation, certes, constante, relativement constante, entre ce turnover et cette masse maigre. Ce qui est le plus intéressant, probablement, c'est le fait de montrer que ce turnover est réactif, bien sûr, à l'effet des hormones, des nutriments. Là, j'ai repris ce travail de Stéphanie Chevalier, à Montréal, qui montre que, lorsqu'on fait des clans à l'insuline, alors, bien sûr, on va perfuser moins de glucose pour maintenir la glycémie, mais ce qui est intéressant dans ce travail, c'est qu'ils ont cherché également à clamper les acides aminés. Et on voit que, de la même manière, il faut moins d'acides aminés perfusés durant le clans, puisqu'on a le même effet quand on perfuse de l'insuline. On a un effet hypo-aminoacidémiant que l'on doit prévenir en apportant des acides aminés durant le clans. Ça, c'est particulièrement important, bien sûr. Et on voit que, de la même manière, on a une sorte de résistance à l'effet de l'insuline pour les acides aminés, notamment les acides aminés à chaîne ramifiée. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que vous avez regardé quel était l'état de la synthèse protéique globale, corporelle globale, et on voit que la synthèse protéique est nettement diminuée dans cette situation. et que cette synthèse protéique était, en tout cas la balance, était directement reliée à l'IMC. Donc il se passe quelque chose autour de la relation entre l'adiposité et le turnover des protéines corporelles. Et puis d'autres auteurs, plus récemment, ont montré également que la balance, lorsqu'on donne un repas à des individus minces et obèses, on voit que selon la disposition du tissu adipeux, lorsqu'il s'agit d'une adiposité du haut du corps ou du bas du corps, on a des réponses qui sont légèrement différentes avec une balance, un anabolisme postprandial qui semblerait plutôt réduit en situation d'upper body, obésité. Donc tout ça pour dire que en ce qui concerne le métabolisme des protéines au niveau du corps entier, au niveau corporel, global, eh bien on a un métabolisme qui est relativement important, mais qui est finalement normalisé après ajustement sur la masse maigre, que la distribution peut favoriser, modifier ce turnover protéique, et puis que la réponse à l'insuline ou la réponse au repas semble altérer. Est-ce que c'est le signe d'une insuline de résistance ? C'est tout à fait possible. Seulement l'histoire est un peu plus compliquée, alors j'ai essayé de synthétiser un peu les choses pour essayer de montrer que finalement cette protéine corporelle globale, elle ne signifie pas grand chose et qu'il faut aller chercher, bien sûr, à l'échelle des organes et même à l'échelle des protéines individuelles, si on peut. Donc là, lorsqu'on essaie de partitionner le métabolisme protéique chez le sujet non obèse, eh bien on voit que le muscle représente environ 40%, le territoire digestif et hépatique environ 60%, et puis le tissu adipeux représente à peu près 5%. Chez le sujet obèse, alors il y a peu de travaux, il y a quelques travaux qui ont essayé de regarder un peu ce qui pouvait se passer et on voit que globalement la contribution du territoire digestif est beaucoup plus importante, ce qui nous amène d'ailleurs à discuter le rôle du turnover protéique dans les tissus splanchniques, et puis au niveau musculaire, on a plutôt une plus faible contribution au turnover global. Donc je vais passer rapidement sur l'influence de l'adiposité sur, notamment sur le foie, puisqu'on n'a pas le temps d'en parler, mais le foie est un organe anabolique et surtout en situation bien sûr inflammatoire, où là le foie va pomper des acides aminés en quantité importante pour produire des protéines de la réaction inflammatoire. Pour ce qui est de la synthèse protéique musculaire, eh bien on peut dire qu'effectivement si le muscle est résistant à l'insuline, comme on le sait pour le métabolisme de glucose, la question c'est de savoir s'il y a un effet à la fois de l'insuline résistance et bien sûr de l'inflammation sur les perturbations du métabolisme protéique musculaire. Donc on a fait un travail il y a quelques années où on a clampé de la même manière l'insuline et les acides aminés chez des sujets obèses et non-obèses et comme vous pouvez le voir, d'emblée, on voit que le turnover protéique musculaire est beaucoup plus ralenti chez le sujet obèse, mais surtout il n'est pas réactif à l'effet de l'insuline et des acides aminés. Il y a donc effectivement une insuline de résistance et notamment pour, ici, on avait séparé les protéines et c'était vrai pour les protéines totales mais surtout pour les protéines mitochondriales. Et il y avait une sorte de relation entre la masse grasse et puis ce turnover protéique musculaire qui était également en relation inverse. Donc il semblait y avoir un effet de la diposité mais vous voyez que les connaissances dans le domaine n'étaient pas très développées. Il y a eu d'autres papiers qui confirment mais en fait cet effet puisqu'on a ici de la même manière lors d'une alimentation contrôlée en fait il s'agit de l'insuline et d'acides aminés et d'hyperaminoacidémie. On voit que la réponse par rapport à un état de jeûne la réponse lors de l'état nourri et bien on voit que la réponse est plus faible et que encore une fois cette relation dans le muscle semble liée à la quantité de masse grasse au niveau du membre. Ceci a été montré également par voie artériovéneuse peu importe. La question c'est que en fait on a également peut-être un ralentissement du catabolisme musculaire c'est ce qu'apporte cet article. Donc finalement ce turnover est réellement ralenti. Il y a d'autres articles. Plus récemment un article qui a montré au cours du temps là il s'agit de la réponse musculaire à l'ingestion d'une alimentation protéique 35 grammes je crois de protéines de viande d'ailleurs. Là on voit très nettement qu'il y a une stimulation ici de la synthèse myofibrillaire chez des sujets deux heures après la prise du repas que cette stimulation n'apparaît pas dans la population de sujets en surpoids ou de sujets obèses. C'est vraiment intéressant de voir également que je ne rentre pas dans les détails de la signalisation pour l'initiation de la synthèse protéique musculaire mais lorsqu'on va chercher les protéines signalines à l'intérieur du muscle on voit que paradoxalement ces protéines signalines sont déjà fortement phosphorylées à l'état de base mais qu'elles ne sont pas activées au cours de la prise alimentaire. C'est comme s'il y avait un état d'activation permanent du système mais qu'il n'y avait pas de réponse finalement à la prise alimentaire. Donc juste une observation intéressante c'est que lorsque nous avions étudié chez des personnes âgées le métabolisme splanchnique à l'aide des acides aminétraceurs on s'était aperçu déjà il y a quelques années qu'il y avait une relation forte entre l'IMC et ce qu'on appelle la séquestration des acides aminés d'origine alimentaire qu'on n'a jamais vraiment expliqué ce fait mais ce que j'ai entendu cet après-midi me permet de penser que ces protéines alimentaires peuvent servir à beaucoup de choses notamment aux microbiotes pourquoi pas. Alors la question c'est bien sûr on a comme ça des études où on regarde l'effet à court terme d'un repas sur la synthèse protéique tout ça c'est intéressant mais est-ce que à long terme est-ce que ça est-ce que c'est vrai ? Alors on avait fait un travail où on avait induit une obésité chez des rats on avait fait 16 semaines et puis 24 semaines et puis on avait mesuré à chaque fois la synthèse protéique musculaire et on s'est aperçu en fait qu'il y avait une stimulation qui était surtout claire au niveau de la mitochondrie une stimulation de la synthèse des protéines dans le muscle dans la phase d'induction de l'obésité mais lorsque l'obésité se poursuit qu'elle se chronicise on a à l'inverse on a une chute avec une perte musculaire donc on a vraiment l'impression qu'il y a un aspect séquentiel de l'anabolisme protéique qui semble relativement sensible au début de la constitution de l'obésité et qui disparaît au fur et à mesure que l'obésité se chronicise alors la question bien sûr c'est comment et pourquoi il y a cette résistance anabolique qui semble se confirmer en situation d'obésité pour faire l'histoire courte il y a plusieurs travaux récents qui montrent que lorsqu'on fait par exemple une perfusion de lipides pendant le clan à l'insuline et bien d'abord on peut induire déjà une perte anabolique chez des sujets non obèses donc tout ça nous amène à penser bien sûr qu'encore une fois les acides gras viennent interagir avec la mécanique de la synthèse protéique musculaire ensuite on avait fait un travail chez des animaux âgés de 20 mois on avait regardé ce que faisait un régime hyperlipidique chez des animaux âgés pour essayer de voir quel était l'impact effectivement des lipides au cours de l'âge et ce qui était intéressant de voir c'est qu'avec l'âge en fait on perd la capacité de tamponnement du tissu adipeux et bien sûr les acides gras consommés sont libérés de façon plus importante vers les tissus périphériques on avait des stéatoses plus importantes une myostéatose aussi plus importante et ce dépôt lipidique intramusculaire on a pu montrer qu'il était on en parlera peut-être après du stress cellulaire mais que cette accumulation lipidique intramusculaire induisait des facteurs de stress comme EIF2-alpha qui est un inhibiteur de la synthèse pothéique musculaire donc on a tout lieu de penser que l'accumulation lipidique intramusculaire a bien sûr des effets sur le stress cellulaire et je pense qu'on en parlera juste après ce qui est intéressant c'est que nous nous sommes intéressés au déficit en vitamine D parce qu'on sait qu'il y a associé à l'obésité beaucoup de déficit en vitamine D mais pas uniquement dans l'obésité mais dans d'autres situations et dans un modèle animal on a induit un déficit en vitamine D il a fallu attendre beaucoup beaucoup de temps parce que le tissu adipeux relâche de la vitamine D donc on a attendu trois mois avant de voir avec une alimentation dépourvue en vitamine D on a mis beaucoup de temps à dépriver les animaux en vitamine D mais lorsqu'on a réussi au bout de neuf mois vous voyez ici ce sont des contrôles neuf mois de déficit et des animaux qu'on a supplémentés ce qui est intéressant c'est de voir que le déficit en vitamine D engendre une accumulation très forte de lipides intramusculaires et que cette accumulation lipidique intramusculaire s'accompagne d'une diminution de la synthèse protéique musculaire et que cette diminution est restaurée par une supplémentation en vitamine D et de la même manière on voit un marqueur de stress augmenter en situation de déficit en vitamine D qui se normalise après la supplémentation donc on a ici un acteur probablement que la vitamine D est un acteur important dans l'énergie musculaire notamment sur la mitochondrie on a quelques travaux qui montrent que effectivement la vitamine D est importante donc tout ça pour dire que ce muscle ce métabolisme musculaire est perturbé notamment en situation de l'hypotoxicité mais il y a bien sûr d'autres acteurs les médiateurs inflammatoires je fais juste référence à cette revue récente juste pour vous dire naturellement que lorsque le tissu adipeux est inflammatoire naturellement il y a un effet local et puis un effet systémique notamment au niveau musculaire qui peut avoir un impact bien sûr sur la perte musculaire donc pour résumer ce que je viens de vous dire finalement l'accumulation lipidique intramusculaire ou les médiateurs issus du tissu adipeux peuvent induire une inflammation une insuline de résistance et agir sur les voies de signalisation de l'initiation de la synthèse protéique musculaire alors il y a d'autres acteurs juste pour stimuler la réflexion juste pour dire que les gouttelettes lipidiques accumulées dans le muscle ont à leur surface des protéines qui sont les périlipines et beaucoup de travaux actuellement montrent que l'expression de ces périlipines peut induire des régulations fortes que ce soit au niveau mitochondrial que ce soit au niveau de la lipolyse intramusculaire tout ça c'est des voies de recherche tout à fait passionnantes et puis il y a d'autres éléments qu'il faut considérer notamment la régénération musculaire et là je prends ce papier de l'équipe de Houmar qui montre qu'en situation d'obésité extrême on a également des taux importants de myostatine donc qui est un facteur inhibiteur notamment vis-à-vis de la régénération musculaire et tout ça pour dire qu'on a des altérations métaboliques c'est clair mais quels sont les liens entre la l'adiposité et la fonction locomotrice alors j'ai pas le temps d'aborder toutes ces questions je vois que le temps passe mais juste pour dire naturellement qu'il y a de plus en plus d'évidence aujourd'hui que l'accumulation lipidique intramusculaire est un facteur de perte non seulement de perte musculaire mais aussi de perte de la performance fonctionnelle et ceci a été montré dans de nombreuses études qui montrent très clairement ce lien une étude récente qui vient juste de sortir montre que ces gouttelettes lipidiques intramusculaires peuvent aussi altérer la mécanique à l'échelle de la fibre isolée les auteurs ont regardé la vitesse de raccourcissement des fibres et la puissance de contraction des fibres on voit là il s'agit simplement du nombre de gouttelettes lipidiques bien sûr qui sont plus importantes en situation d'obésité mais on voit très clairement des relations selon le type de fibres également on voit que notamment dans les fibres de type 1 il y a une relation forte entre le nombre de gouttelettes lipidiques et l'aspect fonctionnel de ces fibres avec surtout une contraction maximale qui est fortement réduite à l'échelle de la fibre isolée et tout ça pour dire qu'en situation d'obésité il peut y avoir naturellement une perte musculaire mais il faut sûrement lever la tête et regarder ce qui se passe plus largement et que ces troubles de la mobilité doivent être bien sûr dépistés en clinique beaucoup plus avec notamment une exploration de la mobilité non seulement à l'échelle musculaire mais bien sûr lorsqu'il y a un excès de poids il peut y avoir des troubles articulaires des douleurs de la dépression des troubles respiratoires et tout ça va favoriser bien sûr des troubles de la mobilité donc juste pour terminer à partir de ces observations quelles peuvent être les stratégies thérapeutiques juste pour dire qu'on est finalement dans un cercle vicieux où la perte musculaire va réduire à la fois la mobilité la dépense énergétique va favoriser une balance énergétique positive favoriser l'accumulation lipidique centrale et intramusculaire et favoriser une inflammation qui va elle-même favoriser la perte musculaire donc on peut agir soit sur la déposité l'accumulation lipidique en agissant bien sûr sur l'oxydation lipidique alors il y a des travaux expérimentaux que je vais passer rapidement mais simplement qui montrent que lorsque on va favoriser l'expression de PG1α on peut voir un effet protecteur vis-à-vis de la sarcopénie donc tout ça est un élément bien sûr qu'il faut considérer et puis lorsqu'on parle d'inflammation d'insuline de résistance et bien on peut probablement moduler soit sur le plan pharmacologique soit sur le plan nutritionnel cet état inflammatoire et cette insuline en résistance alors là aussi c'est pareil on parle bien sûr des acides gras polyinsaturés oméga 3 dont certains papiers montrent des effets sur la sensibilité à l'insuline de la synthèse potentielle musculaire donc il y a des travaux qui montrent très clairement que l'administration d'oméga 3 peut resensibiliser le muscle à l'effet des facteurs anabolisants notamment nutritionnels on a pu montrer également qu'à partir de biomarqueurs plasmatiques et bien on voit une meilleure conservation de la vitesse de marche chez les personnes âgées en longitudinal lorsqu'il y a beaucoup plus d'oméga 3 au niveau de la signature métabolique il y a aussi certains papiers qui montrent que les sensibilisateurs à l'insuline permettent de garder une meilleure fonctionnalité musculaire donc tout ça nous amène à penser qu'on peut agir et enfin pour terminer on peut stimuler bien sûr l'anabolisme en utilisant des protéines mais là on pourrait discuter beaucoup plus et j'ai compris que c'était trop long donc voilà pour dire que finalement on peut combiner aussi pourquoi pas les protéines la leucine la vitamine D et certains travaux montrent des effets tout à fait intéressants donc pourquoi pas explorer ces nouvelles pistes qui sont déjà abordées dans cette diapositive juste pour dire qu'il faut probablement combiner à la fois les apports protéiques en quantité en qualité l'exercice physique pourquoi pas de la vitamine D voilà donc en conclusion vous l'avez compris je me dépêche la masse grasse et la masse maigre ne sont pas aussi dépendants que les trajectoires corporelles peuvent induire bien sûr des trajectoires de santé positives ou négatives à explorer que l'accumulation lipidique intramusculaire peut induire une résistance anabolique et que de nouvelles stratégies et surtout une exploration de la mobilité est nécessaire pour phénotyper nos patients je remercie bien sûr toute l'équipe alimentation et santé musculo-squelettique avec qui je travaille et bien sûr tous les gens de l'unité qui m'accompagnent merci merci toutes les modifications que vous observez dans le muscle squelettique est-ce que vous pensez qu'on pourrait les retrouver dans le muscle lisse ou le muscle cardiaque ce qui aurait des conséquences sur les fonctions cardiovasculaires par exemple dans le muscle cardiaque effectivement ça a été ça a été relativement montré c'est à dire qu'on a le muscle cardiaque un carburant lipidique au départ très important il est très riche en mitochondrie donc lui il est effectivement très consommateur ceci dit par rapport à ce que je vous ai montré sur la sensibilité à l'insuline ou des choses comme ça non on n'a pas vraiment on ne peut pas dire qu'il y a une résistance anabolique dans cet organe qui est je dirais en fonctionnement permanent c'est pas très clair en tout cas au niveau à cette échelle là ça n'a pas été vraiment étudié en fait j'ai une réflexion qui m'est venue je voudrais avoir ton avis sur ce fameux régime méditerranéen donc personne ne comprend bien comment il marche est-ce que ça ne pourrait pas être la vitamine D tu veux dire l'ensoleillement oui voilà la protection dans le sud on bouge plus que dans le nord oui sauf que c'est le muscle dans le sud où il y a le moins de carences en vitamine D en fait ben oui ça c'est sûr donc voilà est-ce que tu penses que ça pourrait avoir une influence significative sur l'obésité diabète c'est difficile de répondre je ne peux pas te répondre je ne peux pas te répondre c'est difficile de répondre